Pierre Jouvanovitch bonjour bonjour capitaine bon on est bientôt à la fin de l'année 2012 alors pour cette interview je propose qu'on revienne un peu sur l'effet marquant de cette année et puis que vous nous racontiez votre petit voyage en Grèce et enfin on parlera peut-être un petit peu de ce qui nous attend peut-être en 2013 donc l'effet marquant de 2012 j'allais dire on va prendre le deuxième semestre 2012 on va partir de là déjà le premier effet marquant c'est toute cette liste de licenciements que vous avez mis à jour sur votre blog au fur et à mesure et qui est absolument énorme c'est épouvantable ma première question c'est est-ce que vous-même vous attendiez une telle hécatombe et est-ce qu'à votre avis le gouvernement s'attendait à une telle hécatombe je ne pense sincèrement je ne pense pas que le gouvernement s'attendait à une s'attendant à quelque chose de ce goût là c'est la preuve c'est que toutes leurs déclarations de l'époque montrent que bien au contraire ils s'attendaient à une amélioration en revanche je vais vous montrer quelque chose qu'un l'un de mes lecteurs vient de m'envoyer deux minutes avant que vous vous soniez à la porte et je trouvais ça très symbolique je vais le mettre en ça sera en ligne lundi bon vous ça sera avec un peu de décalage regardez bien regardez bien cette une alors vous ferez un plan après dessus c'est pas grave objectif plein emploi va sabrer des emplois non mais je sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire et attendez c'est même pas en france c'est dans un dans un micro état on va appeler ça donc où techniquement ils sont pas censés avoir des problèmes d'emploi le luxembourg le luxembourg qui fait quand même partie des cinq micro état qui ne repose que sur le blanchiment d'argent parce que les luxembourgeois ne sont rien de plus que des blanchisseurs d'argent faut le rappeler c'est une autre suisse voilà le luxembourg je veux dire c'est grand comme un timbre poste il ya que des banques des banques des banques et des services financiers des banques amazon est au luxembourg paypal est au luxembourg enfin j'en passe des meilleurs c'est vraiment l'adresse la boîte aux lettres financières de l'europe et bien vous voyez que donc là c'est le l'essentiel du luxembourg c'est le principal journal luxembourgeois objectif en plein emploi va sabrer des emplois tout est dit je vous ai dit j'ai souvenir de vous avoir dit quand on a eu la visite d'un certain nombre de chats au bord de la saune c'est bien ça qu'on ne finirait pas l'année 2012 ben c'est même pire que ce que je craignais puisque regardez regardez bien ce qui s'est passé et et d'ailleurs c'est très intéressant que vous me demandiez de faire le bilan de l'année 2012 parce que je trouve ça même plus intéressant que la graisse finalement le pourquoi parce que vous avez eu tout un tas de rigolos qui vous en je pense à marc toati qui vous ont annoncé le cac40 à 4500 points rappelez vous il avait dit en mai 2011 et que c'était pour décembre 2011 là on est tous les deux nous sommes le 14 décembre 2012 le cac40 patine j'ai attend ça fait un an demi qu'il est au même endroit qu'il a pas bougé qui fait vous savez c'est il fait un pas en avant et un pas en arrière voilà no comment mais quand même entre temps vous savez les entreprises qui 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 constituent la base du cac40 la cotation le psa est mouru elle a été enlevé non non elle était carrément enlevé de la de voilà de l'indice de l'indice donc elle n'y est plus non mais mine de rien c'est quand même pas rien peu peugeot citroën en france remplacé par une entreprise étrangère belge belge que personne ne connaît que personne ne connaît voilà mais ils l'ont choisi précisément justement pour que pour qu'elle n'affecte pas le lundi donc c'est du c'est le cac40 est une pourriture c'est une c'est un miroir aux alouettes c'est un c'est comment dire c'est un truc d'hypnotiseur quoi c'est d'hypnotiseur financier j'en toitie c'est fait par des toitie que pour des toitie voilà et 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 ce titre là allié si vous voulez parce que nous on s'est vu au mois de juin et effectivement la liste toute toute comment dire les la grande hémorragie j'appelle ça la grande hémorragie a commencé effectivement mi mai mais surtout juin je me souviens pertinemment je veux dire chacun de vos spectateurs enfin de ceux qui regardent cette vidéo peut aller voir sur le blog on a l'historique un de tous les licenciements qui ont été faits imaginez même qu'une une que la compagnie aérienne qui est quand même connu pour son je veux dire c'est pas des rigolos un scandinavien airline system la sas je crois que c'était 3000 personnes qu'ils ont 4000 qu'ils ont qu'ils ont licencié il ya une semaine citibank 11000 banque of america s'apprête d'après les rumeurs selon cnbc à virer 30000 personnes renault prépare effectivement un plan de licenciement parce qu'avec comme vous l'avez vu les ventes de voitures en france moins 20 septembre octobre et puis novembre et décembre ça va être épouvantable vous avez vu qu'en moins de novembre c'était moins 35 si mes souvenirs sont bons entre moins 30 ou moins 35 c'est une véritable catastrophe je veux dire que renault techniquement ne peut pas faire autrement que de licencier minimum 3000 personnes c'est strictement impossible et d'ailleurs j'ai eu vent si vous voulez un certain nombre de budgets de promotion de grosses opérations si vous voulez qu'ils sont plus l'image véhiculée pour le seul cas le dire de de renault qui ont été littéralement sabré je peux pas le dire ici parce que je trahirai mes sources mais il faut s'attendre effectivement à des gros licenciements également du côté de renault donc jean nous nous sommes vus en juin juin juillet août septembre octobre non et vous avez vu les sentiments là on a on a on a une série de de licenciements vous avez même les biscottes pelletier ou je sais plus quoi enfin des biscottes très connus un qui licencie je sais plus je crois c'est 50 ou 80 personnes attendez si les biscottes les fabricants de biscottes les charcutiers sont sont tombes les uns après les autres le jambon vous savez le jambon de bayonne aube auge risque la fermeture c'est une véritable ou va licencier je crois un tiers de ses effectifs c'est une véritable éca tombe mais c'est une catastrophe je n'ai jamais vu ça depuis que je fais la revue de presse depuis vous le savez vous me suivez depuis longtemps j'ai commencé en février 2008 donc bien avant l'explosion de wall street jamais je n'ai vu même après l'explosion de wall street même en 2009 jamais je n'ai vu une telle constance mais là c'est comme une hémorragie que plus personne ne peut arrêter parce que je veux dire avant ils l'ont arrêté par des vous savez par des des quantitative easing ils ont ils ont réclamé 800 milliards soit disant pour sauver le monde mais vous voyez que cela cela n'a servi strictement rien cela n'a fait que sauver les banques et c'est tout mais pas l'homme du peuple pas les gens qui ont acheté des maisons qui rembourses etc je pense que effectivement c'est une très très bonne idée cet entretien parce que ça nous permet vraiment de de faire le de faire hélas le le bilan de cette de cette année et je peux vous assurer que la liste des licenciements que je vais donner pour lundi parce que aujourd'hui nous sommes vendredi celle que je vais donner pour lundi et sincèrement les guerres mieux que celle de la semaine si vous l'avez vu mais valse lors de son passage à la télévision c'était sur france du me semble 6 décembre il me semble aussi on s'est retrouvé face à marine le penne il a osé dire que la situation s'améliorait et qu'elle était en train de s'améliorer j'ai failli tomber de ma chaise avec moi comme membre du gouvernement je sais que nous sommes sur la voie du redressement encore une fois de son économie de son industrie et de ses finances publiques et il faut du temps je le vois parce que ce sont des faits parce qu'encore une fois vous êtes dans l'incantation et nous nous sommes vous voyez une amélioration économique dans votre pays il faut du temps il faut du temps pour reconstruire une économie il faut du temps il faut du temps un quinquennat je sais pas si vous l'avez vu celle là j'ai j'ai vu ça mais vous savez ça fait partie de cette espèce de flagornerie vous savez vous prenez un homme politique et vous lui dites monsieur votre département est en faillite et c'est vous au bout dix ans de gestion qu'il avait mis en faillite il va vous expliquer vraiment droit dans les yeux qu'il y est strictement pour rien que c'est pas de sa faute et que c'est à cause de la droite ou de la gauche enfin peu importe bon il va trouver plein d'explications rappelez-vous le fameux face à face chirac mitterrand quand chirac demande à mitterrand regardez moi bien dans les yeux osé dire que le diplomate iranien etc on se souvient de la réponse de mitterrand c'était absolument grandiose ça c'était grand mais moi je vais vous montrer autre chose regardez bien ça c'est de ce matin authentique c'est carl qui m'a apporté ça tout à l'heure il tombait dessus dans le métro donc c'est 20 minutes c'est c'est le journal c'est les journaux gratuits qu'on distribue dans le métro regardez bien alors 20 secondes je vous lis la une vous fera un gros plan après dessus le premier ministre donc monsieur héros le premier ministre de la france je précise défend je n'invente rien la colo la colo j'arrive même pas à le prononcer la co localisation au maroc lisez le vous même parce que les gens vont pas le croire le premier ministre défend la colo qui a dit colocalisation au maroc alors pourquoi colocalisation c'est une petite invention du des services du premier ministre pour éviter de dire délocalisation remarquez bien cette nuance c'est d'accord on fait les sites madame belkacem ou les services de presse du premier ministre que je fais une jolie trouvaille on a un premier ministre qui va au maroc et qui défend le fait que des entreprises françaises délocalisent au maroc mais attendez mais on va où là mais c'est du délire c'est du délire j'ai dit à carl tout à l'heure j'ai dit attends franchement si tu m'avais pas apporté le journal physiquement jamais je ne t'aurais cru hélas hélas trois fois hélas c'est la triste vérité alors et juste avant vous avez peut-être vu ça aussi c'est historique enfin jamais un premier ministre n'a été interviewé au pied de son avion vous savez juste sur le point de monter dans son dans son glam pour se rendre dans un voyage officiel et bien il l'a fait hier ou avant-hier et pour expliquer que les français n'avaient pas à s'inquiéter parce que le taux d'intérêt du livret a va être baissé et bfm a repris derrière c'était toute la journée par 24 heures d'affilée c'est une bonne nouvelle où ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour la france que le taux d'intérêt du livret a soit baissé donc il va je pense qu'il va tomber à 1 75 bonjour les niké comme on dit indice niké comptez vous un à tous ceux qui ont des livrets à comptez vous sachant que l'inflation sur les choses qu'on achète tous les jours elle est entre 15 et 20% par an donc on va pas se j'invente rien on a on a vous l'avez sans doute vous sur les blogs mais c'est l'ensemble des journalistes américains qui chaque année font la comparaison vous savez ils ont leur événement mois de novembre ils fêtent la dinde donc c'est une hécatombe de dinde pour le coup et et donc les américains ont constaté que le prix de la dinde d'une dinde qu'on achète au supermarché a fait 20% chaque année depuis quatre ans voilà c'est la même chose pour nous on est exactement à la même enseigne on est exactement la même enseigne et donc monsieur héros vous explique on n'a pas à s'inquiéter parce que le taux de votre livret va baisser à 1 75 déjà je veux dire ils nous volent de 18% mais en plus ils vont rogner sur les 2% qui nous donne voilà donc je félicite tous ceux qui ont délivré leurs assurances vie vous allez bientôt pleurer mais tant pis pour vous vous avez été prévenu alors autre chose qui a vraiment marqué cette année enfin il y en a beaucoup mais bon autre chose c'est d'un côté le psa qui a eu beaucoup de problèmes là on nous a beaucoup parlé de mittal aussi alors moi ce qui j'ai fait un espèce d'un espèce de parallèle entre les deux en fait parce que psa je me rappelle très bien que quand il y a eu des problèmes il est politique et les pseudo économistes sont montés au créneau pour dire psa n'a pas assez joué la carte de la mondialisation de la délocalisation et de l'autre côté quand mittal lui jouent à fond la carte de la mondialisation et de la délocalisation on lui tape dessus donc d'un côté on lui dit non c'est pas bien t'as pas t'as pas bien fait à psa et d'autre côté mittal lui on lui dit ben t'as joué à fond mais bon vous êtes des seuls entre guillemets vous êtes des salopards quoi donc là en fait il ya deux il ya deux trucs qui qui sont contradictoires ça va pas du tout quoi c'est soit on joue le jeu soit on joue pas le jeu mais les mêmes ne peuvent pas reprocher à psa un jour de ne pas le faire et à mittal de le faire à fond on se souvient on a même mieux on se souvient même de madame lagarde reprochant aux allemands d'être trop performant au commerce extérieur c'est à dire autrement dit de vendre trop de voitures à l'étranger ça s'invente pas ça donc vous voyez que les politiques si vous voulez sont totalement mais surtout qu'ils sont eux ils sont totalement déconnectés de la réalité économique et que ils patauchent dans la semoule et qu'en fait comme ils ont toutes les caméras de braquer sur eux on a l'impression si vous voulez que c'est eux qui ont la science infuse avec leurs pseudo économistes ce sont toujours les mêmes les mains qui compagnie qui leur donne des conseils donc c'est sûr qu'ils vont pas aller très loin je vous signale quand même que il y a beaucoup de chefs d'entreprise en france qui ont écouté des gens comme minc qui était quand même conseillé de monsieur sarkozy faut quand même le rappeler conseiller du président de la république a priori c'est quand même un titre plus honorifique je veux dire le type on peut lui donner du crédit si j'ose dire sans vouloir là aussi faire du jeu de mots et je pense il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui m'ont écrit qui m'ont dit malheureusement j'ai cru à leurs mensonges et aujourd'hui je vais à la faillite je veux dire je vous avais même le témoignage de l'un d'eux sur sur le blog où il a fait les comptes et il a dit mon carnet de commandes et là maintenant nous sommes tous tombés il n'y a pas que lui ses collègues enfin concurrents etc qui sont tombés à quasiment à zéro presque de commandes et dit là tel qu'on est parti je ne moi de janvier je dépose le bilan voilà aurait-il pris des décisions radicales dès 2008 ou 2009 par exemple en janvier 2009 pour pour mettre un profil bas oui quand vous savez que vous allez affronter une tempête qui va durer quatre ans vous êtes extrêmement prudent oui donc il aurait je pense je ne sais pas on avec des si on remet le monde en bouteille mais quand même je pense qu'il aurait pu passer le cap et surtout préserver sa trésorerie ça c'est très important en revanche toutes les entreprises qui avaient pris la décision parce qu'elles ont écouté les gens communs qui avaient et surtout qui ont lu le journal le monde le monde libération et surtout le figaro enfin c'est les trois flots je parle même pas de la tribune et des échos ils ont été emmenés à l'abattoir ces journaux les ont emmenés à l'abattoir les conseillers comme minc les ont emmenés à l'abattoir c'est aussi le constat aujourd'hui est effroyable je veux dire on le voit avec la liste de licenciement c'est monstrueux monstre j'en reviens aux délocalisation de psa mais le fait de dire que en fait ils ont pas joué la carte de la mondialisation etc moi personnellement je vois je prends ça comme une espèce de déclaration de guerre c'est une déclaration de guerre envers les français envers les travailleurs français ça veut dire ça veut dire qu'il faut délocaliser c'est ça c'est quoi votre avis le premier ministre défend la colocalisation au maroc jean-marc héros avant et jeudi au maroc la colocalisation industrielle un partenariat qui permettrait à la france de faire au maghreb ce que l'allemagne a réalisé avec les pays de l'est après la chute du mur de berlin d'accord mais enfin bon j'ai pas le souvenir qu'on a eu un mur de berlin entre le maroc et l'algérie la tunisie bon passons alors vous remarquerez quand même que cette information qui aurait dû faire la une qui aurait dû faire la une bon 20 minutes on leur demande pas des miracles 1 1 mais qu'est ce que c'est gil c'est la fin du monde c'est la fin de maillard ouais d'accord ok n'empêche que pour beaucoup de journalistes au figaro à tf1 à france 2 ça va être la fin du monde parce qu'ils vont tous être virés au figaro et la tribune aussi qui vivent 40% du personnel voilà parce que les journalistes n'en font plus les gens ça c'est un vrai problème au lieu de ça c'est une toute petite brève en page 9 1 c'est même pas en économie c'est en france c'est quasiment du social voilà je veux dire là mais franchement les téléspectateurs enfin vos spectateurs j'ai des téléspectateurs mais je veux dire peuvent juger sur pièce c'est pas des conneries ça vous avez un premier ministre qui encourage les sociétés à les grandes entreprises industrielles font celle qui nous reste le peu qui nous reste à les délocaliser au maroc c'est de la déclaration voilà ce que mérite 20 minutes marqué c'est un journal gratuit hop voilà chômeur tous les chômeurs qui vont regarder cette vidéo 1 devrait écrire à monsieur héros 1 pour le féliciter justement de pour encourager que tout le cas parce qu'après tout au maroc mais pourquoi pas en tunisie allons-y aussi en algérie et puis vous avez on a quand même des on est quand même amis avec un certain nombre de pays africains je veux dire il y a de quoi faire en délocalisation délocaliser délocaliser tout allons-y qu'est ce qui va nous rester des gardiens des gardiens de musée pour pour surveiller la joconde et des garçons de café c'est un peu ça qu'est ce qui va nous rester on perd on perd aussi notre souveraineté au niveau au niveau des total mais je crois que c'est l'acier l'acier c'est en train de partir l'acier c'est vital vous savez je l'ai l'acier c'est vital mais il y a aussi d'autres il y a aussi d'autres 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 parcs sont en train de tomber par exemple l'aluminium par exemple qui aussi quand même important il ya rio tinto qui est en train de virer du monde je crois que c'est en savoie l'usine qui en savoie alors on va bientôt on produira plus d'aluminium en france plus d'acier donc j'ai même il ya même il ya même les lave-linge on va bientôt il y aura plus de quasiment plus de lave-linge c'est que c'est con mais il ya plus de lave-linge fait en france quoi c'est enfin c'est catastrophique tout notre savoir faire et est strictement délocaliser donner on a vu ce que ça a donné aux états unis aujourd'hui vous avez quand même on atteint un record ils sont là ils viennent de battre le record c'est en l'espace d'un mois je crois qu'il ya eu 300 mille personnes de plus qui ne survivent qu'avec des bondes d'alimentation ils vont atteindre les 50 millions sur une population de 313 je sais pas si vous imaginez attendez quand je dis 313 si on enlève tous les enfants jusqu'aux enfants enfin de jusqu'à 18 ans et si vous enlevez tous les gens qui sont à la retraite c'est plus de 313 il vous reste 200 qu'est ce que dit à peu près 150 millions sur les 150 millions vous avez 50 millions de gens qui vivent avec des types ça fait peur enfin je sais bon bon passons c'est ça fait vraiment peur mais on arrive au système américain mais ceux ci le but et on l'a vu monsieur schultz nous l'a dit je l'a mis sur le blog il a déclaré il ya à peu près une semaine à washington et maintenant nous devons aller plus vite établir le système fédéral total c'est à dire fusionner les états unis et l'union européenne afin je le cite de créer le plus grand marché c'est à dire 313 millions d'américains plus 500 millions d'européens ce qui vous donne 813 millions de consommateurs qu'on livre sur un plateau bientôt acquis aux multinationales américaines voilà il ya pas il ya on peut aussi ajouter le traité trans pacifique qui est en route puisque les états unis non seulement vont s'allier avec l'europe traité transatlantique mais la trans pacifique aussi est en route de l'autre côté donc on va avoir un marche un marché absolument énorme et les états unis et les américains peuvent littéralement vendre tout ce qu'ils veulent dans le monde entier on va parler aussi des soldats parce que c'est quand même une partie importante quand même les soldats et notre défense c'est non plus j'ai quand même c'est moi qui ai mis en avant sur le blog l'histoire malheureusement des deux du du partie je crois que c'est 20% à peu près des troupes françaises qui ne sont pas payés ou ou avec décalage ou lance pierre enfin comme vous voulez quoi et ça n'a cette affaire montre bien que la stéria même ses notes en cause je veux dire j'ai beaucoup d'ingénieurs qui m'ont écrit m'ont dit qu'il nous arrive effectivement quand on met en place des grands systèmes d'information de ce type il ya toujours forcément des bugs mais on va pas mettre un an et demi à le corrigé hein voilà c'est genre le mec un an et demi alors je sais pas soit ils sont tous autistes à la stéria soit ils ont un soit ils ont pris non non mais je sais pas ou alors je sais pas mais il y avait un problème quoi donc non en fait c'est le c'est le ministère de la défense qui n'a plus d'argent et donc il joue il fait de la cavalerie là aussi sans mauvais jeu de mots de la cavalerie avec avec un certain nombre d'unités ou de soldats donc ça tourne non donc les gens ne sont pas payés alors pourquoi on peut le recouper tout simplement parce que les gendarmes de réserve eux mêmes maintenant ne sont plus payés on leur a dit on leur a expliqué il ya quoi il ya trois semaines que leur leur solde leur sont payés je crois en avril ou en février 2013 alors qu'ils devaient être payés là j'entends j'ai entendu le ministre de la défense sur rmc la semaine dernière qui disait que tout serait réglé avant noël donc là il faudra suivre ça de plus que ça dure mais ça va un an mais qu'est-ce qu'il a réglé il a mis en place un numéro vert et encore on a du bol tout serait payé voilà il n'a pas été délocalisé le numéro vert mais il n'y avait pas des il n'y a pas des roumains qui répondait à bucarest non mais c'est vrai non mais c'est du délire le mec il se fout du monde le ministre ministre de la défense mais c'est un clown mais c'est mais mais je sais pas si vous avez vu le nombre de clowns qu'on a dans ce gouvernement c'est on a vu marisol ce matin mais j'ai halluciné pour régler ce problème alors qu'ils étaient ils sont au courant au sommet de l'aide je veux dire les chefs de corps ont gueulé comme des putois 1 ils ont refait remonter des notes 1 je veux dire ils étaient ils étaient pas les derniers à informer leur hiérarchie cette information l'armée elle s'est fait remonter les informations quand il le faut 1 mais qu'est ce qui s'est passé regardez bien même l'ump mais l'ump et le ps n'ont pas été remboursés de leur campagne présidentielle et législative ça veut bien dire que l'état est en faillite 1 ils ont techniquement pour faire le budget sur 12 mois ils n'ont que l'équivalent de neuf mois je crois et encore je pense que chaque 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 année qui passe on perd un mois un mois et demi c'est aussi simple que ça on passe à un autre un autre sujet on va passer aussi on va parler aussi un petit peu de bruno boule f4 quand même parce que ça fait quand même 204 jours qu'il est devant voilà 204 jours devant l'asg à l'once alors j'y suis à la semaine dernière j'ai vu j'y suis resté trois heures à moins 4 degrés moi je dis bien bas parce que ce qu'il fait c'est c'est quand même vachement fort je trouve j'ai d'autant plus de respect pour lui que j'y m'est arrivé de faire des gardes enfin c'était régulier on avait des gardes d'état-major donc j'étais avec mon casque mais j'allais dire mais guet pierre mais guetre c'est mieux mais guetre le tout l'attirail le pistolet le machin le truc etc donc deux heures deux heures devant le portail avec le bazar là pour sous l'entrée etc et une fois j'ai fait une garde de quatre heures de nuit dans un je sais plus enfin bon rien d'y repenser c'est une horreur alors tous les jours un resté devant la porte comme le fait bruno boulevcad en plus là c'est en hiver donc il est en isère il ya non c'est dans le jura c'est dans le jura oui enfin il fait froid il fait très froid il fait c'est dans le jura on n'est pas loin il fait très froid c'est la montagne on est d'accord donc c'est c'est franchement c'est pas il il a il trouve son courage justement et je le dis à tous ceux qui nous en gardent de tous les mails que vous pouvez lui envoyer tous les mails de soutien etc que qu'il a parce que c'est ce qui lui réchauffe le coeur et c'est très important alors et j'allais le voir un jeu justement alors bon déjà au niveau des médias les médias régionaux même même les médias régionaux ils suivent plus c'est même le progrès ne suis plus france 3 régional ne se déplace plus non plus alors les mais pourquoi voulez-vous qu'ils se déplacent attendez la société générale et les banques ils sont des banques en général la société générale est l'un des gros annonceurs de ces journaux ou de ces radios régionales pourquoi voulez vous qu'ils se déplacent ils savent pertinemment que le que le grand patron de la régionale de la sg nr et il va faire un scandale et il a tout fait il va tout faire pour qu'on n'en parle pas et même mis de la pression au maire au maire de l'once de sony pour qu'il enlève ses panneaux ouais ben le maire de le maire de puteux il est quand même pas très très courageux parce qu'il lui a envoyé une lettre franchement en plus il a le droit parce qu'il y avait un jugement là dessus il a le droit d'être d'être sur le trottoir avec son panneau pour dire ce qu'ils pensent donc on voit que quand ça arrange les députés il s'assoit magistralement sur toutes les libertés individuelles qu'on peut avoir c'est quand même incroyable voilà il est quoi il est ps lui louis de 8e je sais plus je sais pas 1 je sais plus quelle partie il est non mais attend il y a sur sur le sur facebook il y a un mec qui a dit le mec il devra être le maire de l'once le fumier j'ai trouvé ça génial donc non non mais c'est bien trouvé mais c'est pathétique quoi c'est au lieu de prendre la défense de ce de de ce de cet homme qui est dû à un courage absolument extraordinaire qui a un côté grandi tout ce qu'il trouve à faire c'est de se ranger du côté de la société générale non mais c'est quand même dingue ça montre bien qu'on est les députés sont des gens complètement déconnectés de la réalité à partir du moment où ils ont un chauffeur une cocarde et puis ils sont soi-disant ils pensent être au sommet du pouvoir ça y est le petit peuple ne les intéresse plus a priori enfin en tout cas on le voit j'espère me tromper mais enfin en tout cas ce qu'il a fait à la lettre qu'il envoie à monsieur bruno boulevcad nous nous prouve le contraire c'est bien dommage que les députés prennent le parti des banques ça prouve bien à quel point ils sont je vais dire ils sont vendus mais oui c'est une certaine façon oui c'est ça il s'est transformé en homme sandwich ça ça change rien il a rien gagné là le député ne seulement il s'est déconsidéré devant une partie de ses parce qu'il faut pas croire que les gens qui sont à l'once le saunier ne suivent pas bruno boulevcad tout le monde l'a vu à l'once le saunier tout le monde suit le blog 1 tout le monde tout le monde regarde les infos tout le monde a regardé votre vidéo 1 ils sont pas très nombreux à l'once le saunier 1 1 1 voilà et on pas très très nombreux c'est c'est pas non plus un tout mode je veux dire les gens sont quand même au courant de ce de ce qu'il fait pourquoi il manifeste j'ai lu les les papiers de l'administrateur judiciaire j'ai vu comment le crédit agricole et la société générale a littéralement entubé 1 ils ont tout fait pour qu'il tombe ils ont tout fait vous savez pourquoi ils ont tout fait mais pour récupérer le truc au zéro ils ont eu une garantie donc une fois qu'ils l'ont fait tomber au zéro est obligé de payer mais en même temps il lui réclame c'est génial il gagne sur les deux tableaux et au zéro c'est nous bah au zéro c'est nous oui absolument c'est l'argent de c'est l'argent des contribuables c'est l'argent des contribuables c'est quand même absolument délirant donc là je relaie une question directe de bruno quand c'est que vous allez voir à l'once le saunier ah je pense que c'est incessant là c'est c'est bientôt là avant la avant l'année pardon je veux juste refermer un tiroir là qui restait ouvert je voudrais que vous enfin je veux vraiment que vous compreniez bien que les américains au cours de cette année puisque vous m'avez posé la question sur l'effet les grands faits marquants de 2012 donc je c'est le dernier point je voudrais aborder avec vous les les grands points les grands points tournant si je peux dire de 2012 ont été les planches à billets mais quand même c'est des planches à billets la photocopieuse que les américains ont mis en marche de manière illimitée maintenant donc on a eu droit à la troisième planche à billets il ya à peu près deux mois d'accord et hier ou avant-hier ça n'aura pas suffit ils ont décidé la quatrième les anglais on sont à leur quatrième les japonais alors neuvième ok donc tout ça c'est des centaines de milliards de de yens de dollars de livres sterling etc qui ont été injectés dans l'économie mais attend non pardon non jamais été injectés dans l'économie ils ont été un juste injectés dans à wall street ici à paris un petit peu c'est vraiment nous on a les miettes pour faire remonter les actions au cric vraiment au cric mais qu'est ce que vous qu'est ce que vous observez que malgré leurs photocopieuses ils peuvent mettre en marche un milliard de photocopieuses s'ils veulent ils n'ont pas réussi à en faire décoller la ni wall street ni le cac 40 ni ni le footsie à londres ni l'indice niqué à tokyo ils n'ont pas réussi on est toujours au même endroit qui a un an et demi voire deux ans 1 voilà c'est important que malgré tous ces centaines et centaines de milliards de d'argent photocopieuse ils n'ont pas réussi à faire remonter leurs indices ça devrait vous montrer que le système est à l'arrêt ils ne redémarre plus ils ont beau est ce que je veux dire c'est un peu comme vous essayez de démarrer une voiture vous savez sur les vieilles r5 là on avait il fallait appuyer sur fallait tirer le démarreur là je sais pas quoi pour faire monter l'essence donner un peu plus d'essence voilà et bah la planche à billets c'est l'équivalent de faire rentrer plus d'essence dans le dans le démarreur et ben non c'est cool ça alors ils vont ça va démarrer elle va faire peut-être quoi 500 mètres et elle va s'arrêter à nouveau c'est et c'est pour ça qu'à chaque fois chaque fois que vous appuyez sur le démarreur c'est un coup de planche à billets et je signale je le répète je ne répéterai jamais assez d'ailleurs que nous en europe on a interdiction de faire de la planche à billets donc c'est nous sommes endettés notre travail est volé systématiquement tous les jours pour payer ces bandes d'enfoirés qui eux font des planches à billets 1 parce que je sais pas si vous avez remarqué mais plus ils font de planche à billets plus on a de licenciement de notre côté faut pas l'oublier ça et oui et oui et justement mais l'économie c'est quelque chose de très simple 1 du moment que vous savez compter un vous ouvrez votre petit porte monnaie voilà une fois que vous avez payé la marchande 1 vous avez sorti toute votre monnaie une fois que porte monnaie 1 il ya plus rien dedans mais il ya plus rien voilà c'est tout c'est pour ça que je donne toujours l'exemple de venise pendant 600 ans ils ont fonctionné au standard or ça a posé de personnes et quand il y avait beaucoup d'argent ils ont construit toutes les merveilles qu'on connaît qui sont toujours là pour regarder qu'est ce que l'argent papier va nous va nous laisser nous comme monuments rien rien il reste vraiment très peu de choses par rapport à venise et à cette époque au contraire même les monuments les monuments les grecs pays peuvent en parler peut-être les monuments grecs sont toujours là d'ailleurs ils sont toujours là heureusement ils sont toujours là mais nous on leur laissera pas grand chose ça je peux vous le dire c'est clair et justement alors si on peut parler en termes de beauté de l'architecture c'est pathétique il ne restera rien d'ailleurs c'est amusant je suis sûr qu'il ya quelqu'un qui nous regarde et qui qui peut faire une une corrélation justement entre les la gloire de l'architecture et la monétisation de l'or et de l'argent alors on veut parler un petit peu de la grèce puisque on continue dans la crise de 2012 et puis justement vous allez nous parler de votre voyage en grèce la grèce qui elle en est à son combien tiens plan de sauvetage j'arrivais même plus à compter 4 5 6 quand j'étais à thènes on a eu droit à son sixième ou huitième je sais plus enfin bon on compte plus de toute façon donc la grèce vous savez ça fait depuis quand même 2000 ça a commencé les attaques sur la grèce ont commenté ont commencé en 2009 en 2010 on a vu que qu'elle était en train de couler le premier memorandum a été signé en 2012 2010 pardon en grèce le gouvernement d'ailleurs grec a signé sans condition 1 on dit on vous vole tout et le gouvernement corrompu de papa andré ou a dit bon bah allez-y alors du moment que vous vous du moment que maman un petit compte en suisse avec 550 millions d'euros tu dois on passe 1 je tiens que même que tous ces gens sont du soit du parti socialiste pas le puzzle ou nouvelle démocratie qui est l'équivalent de lui le l'udf ou l'ump alors à côté de la grèce il y a aussi l'espagne alors là on a commencé on va commencer à alimenter aussi les banques espagnoles puisqu'elles sont en détresse donc on va faire le premier plan de 2 pour pour les aider quoi donc là on va injecter apparemment 40 milliards il me semble un truc comme ça et de la marche lui dit que ça va être 400 milliards la facture totale ça va être très très cher pour nous bien sûr mais c'est beaucoup plus que ça je veux dire l'espagne c'est pas la grèce c'est pas du tout les mêmes montants je veux dire l'économie de l'espagne est collée à la nôtre quand les espagnols vous savez les espagnols achètent autant de bouteilles de champagne de parfum de vêtements français de voitures surtout de voitures puis on a des banques il ya des prêts il ya des investissements massifs qui ont été faits de part et d'autre d'ailleurs c'est c'est assez commun je veux dire la léone elle est vendue en france aux dernières nouvelles même si c'est le groupe volkswagen il ya quand même un savoir-faire espagnol qui est typique donc nos économies sont fondamentalement liées la chute de l'espagne signifie que la signifie la chute de la france tout simplement c'est il n'y a pas de il ya il ya mécaniquement aucun échappatoire mais c'est vraiment aucun échappatoire on va les soutenir on va les soutenir sans condition sans rien on va leur donner l'argent vous avez vu que que les gouvernements ont décidé donc vous avez vu surtout que les gouvernements ont décidé de prendre l'argent du peuple pour sauver les banques 1 voilà à partir de ce moment là ils vont prendre l'argent du peuple une nouvelle fois là pour cette fois pour essayer de sauver la grèce là l'espagne mais ils n'y arriveront pas c'est pas possible c'est un trop gros morceau c'est impossible c'est vous pouvez additionner tous les chiffres et vous pouvez prendre l'impôt de tous les français je pense que ça n'y suffira pas alors je réfléchissais au cas de la grèce pour faire un parallèle avec l'espagne et j'ai bien vu on a bien vu que la grèce on lui avait fait une ristourne enfin une espèce de ristourne quand on lui avait fait des cadeaux de ses dettes qu'elle devait aux banques etc il me semble qu'elle était endettée à plus de 150% de son PIB on lui a fait descendre à 110% ou un truc comme ça et je me demandais ou 124 et je me demandais attendez si vous êtes endetté à 124% et que moi donc vous êtes à 124 ok vous êtes endetté à 124% et vous gagnez 100 donc il vous manque 24 voilà comment ça recommence la machine recommence infernale mais admirer admirer tout 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 la tous les prostituées des médias français qui nous ont présenté ça encore une fois comme une victoire la grâce a été sauvé une nouvelle fois merveilleux est ce qui est ce qu'ils pourront est ce qu'ils peuvent pas faire continuer le système comme ça avec la grèce avec l'espagne en disant tous les x temps bon ben on va faire un cadeau à faire un cadeau à la grèce on va lui faire descendre son endettement c'est un peu comme si vous vous êtes endetté donc vous êtes endetté on va dire sur 15 ans d'accord vous êtes en décision vous êtes ok vous êtes déjà à 124 % 1 non vous êtes à 130 allez on va aller où même à 140 et on vous dit moi je suis la banque centrale européenne où est le fmi je suis la 3k je vous dis alors capitaine écoutez non franchement on va vous faire bon écoutez on va vous faire une fleur on va descendre votre endettement à 240 à 124 % donc de vous avez la corde au cou donc on vous donne juste un on vous donne un peu deux millimètres de plus pour respirer avant de vous étrangler totalement juste de quoi vous respirez et puis on vous dit vous étiez endetté sur 15 ans et ben là ça va être sur 30 voilà voilà mais ça ça permet de faire de faire de faire continuer le système ça permet de continuer à prêter à la grèce et ça permet à continuer de de mise en esclavage la mise en esclavage continue à des peuples la mise en esclavage des peuples du peuple français a été réalisée il ya à peu près un mois lorsque les députés ont voté l'abandon total de notre souveraineté et hier hier exactement et même ce matin parce que monsieur hollande a déclaré et monsieur héros ont déclaré qu'ils étaient très contents du fait qu'on ait donné que la france est abandonné la supervision de ses propres banques et donc elle a transmis comment dire son pouvoir à bruxelles donc non seulement le cac 40 n'appartient plus à la france il appartient aux américains 1 ne seulement le système de mandats internationaux qui au parten auparavant appartenait donc au à la poste a été donné à western union vous verrez vous voyez bien que c'est toujours les flux financiers qui sont contrôlés c'est pas c'est pas les égouts qu'ils ont pas cherché à prendre le contrôle des égouts de paris non non c'est le flux financier qu'ils essaient de qu'ils maîtrisent et le plus dingue le plus dingue monsieur hollande a déclaré tout à l'heure regardez depuis que je suis là jamais la france n'a emprunté un taux aussi bas mais attendez mais attend la france est obligée d'emprunter 4 milliards chaque semaine 4 milliards chaque semaine vous imaginez 4 milliards chaque semaine il va de soi c'est comme si vous vous étiez obligé de d'emprunter 4000 euros chaque semaine simplement pour payer vos factures et le mec trouve ça normal il est content le mec il dit ah je suis fort franchement c'est formidable vous avez vu depuis que je suis là ont jamais le temps d'emprunt de la france n'a été aussi bas le mec est un crétin fini on compte c'est pas possible d'avoir des gens comme ça nous la c'est de la dette sur la dette sur la dette et il est content de nous dire que la france est endettée chaque jour de plus en plus de plus en plus de plus en plus attend il n'a peut-être pas échappé à monsieur hollande que la charge de la dette et de des intérêts sur les intérêts c'est quand même le deuxième budget de la france derrière l'éducation nationale monsieur hollande vous êtes fou quoi mais attend mais le mec est fou ou alors il comprend rien mais enfin je sais pas c'est là c'est la portée de n'importe quel gamin de troisième ça représente 50 milliards par an je sais pas j'arrive pas à comprendre quelle logique mène ces gens si on comprend c'est ce qu'on voit si 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 on reprend ça sur avec un autre projecteur avec un non si on voit qu'ils sont en train d'abandonner ils sont en train de livrer toute toute souveraine toute forme de souveraineté qu'on est que ce soit notre banque notre armée etc vous avez vu que nos munitions étaient délocalisées quand même pas rien des munitions étaient délocalisées ça veut tout dire bon à partir de ce moment là si vous voulez c'est c'est transformer la france si vous voulez une région de comment dire de de l'europe mais pire que ça ce qui va être appliqué à la france en fait c'est une gestion de régions exactement comme les landers allemands et en fait quand si vous regardez ça avec avec un autre oeil vous voyez que le plan qui a été mis en place par sarkozy la territorialité reporté de que que les prises de décision ne sont ne se feront plus au niveau national je veux dire si jamais par exemple la corrèze est en déficit la france se foutait de savoir si la corrèze est en déficit c'est la france donc on mettait tout de suite mais là non c'est à dire vous mettez vous mettez en concurrence la corrèze avec la lausère la lausère avec la bretagne la bretagne avec le morbihan et ainsi de suite et donc chacun va devoir se battre pour avoir qu'on le qu'on lui donne quelques cacahuètes à manger voilà mais en fait c'est le principe des landers allemands qui qui nous est transposé c'est en fait c'est le même principe américain de tout ça pour que en 2015 nous soyons livrés sur un plateau d'argent aux états unis voilà c'est ça vous avez je sais pas dix vingt mecs 50 mecs aux états unis qui ont décidé de mettre le reste du monde en esclavage à leur seul profit et vous dans dans ces 15 20 mecs vous avez peut-être un quart de la gunman sachs et vous avez parmi vous avez deux trois mecs des chefs de notre ami blight masters vous avez vu sa dernière apparition oui j'ai vu comment l'a collé au plafond le mec là moi je crois grand c'est non avouez que je me suis pas trompé sur ce elle est elle est intellectuellement au dessus de tout pourtant il ya des prix nobel dans l'aude vous avez des mecs de goldman sachs vous avez des journalistes de bloomberg mais elle les a tous collés au plafond j'ai quand même j'ai quand même on avait on croyait qu'elle avait attrapé des rides ou quoi mais je l'ai trouvé quand même relativement belle encore ah là c'est quand même blight masters c'est mais 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 elle a quand même pris quand même ouais je pense que les quatre dernières les quatre ces quatre dernières années là elle a eu beaucoup de elle a eu pas mal de tourments et même là en ce moment elle est dans une tourmente elle est dans une tourmente parce qu'elle est en train de voir son si je voulais la goldman sachs vous absolument il n'y a pas la place si vous voulez pour deux banques de grands mastodontes il n'y a pas la place pour la chaise jp morgan et la goldman sachs vous vous comprendrez il n'y a jamais la place dans un dans un pays il n'y a jamais la place pour deux rois donc forcément goldman sachs a décidé d'avoir la peau de blight masters parce qu'elle est le centre comme je l'expliquais et elle a 1500 1700 traders à sa disposition pour les matières premières et donc et il est important de la détruire pour que tous les milliards qu'elle fait gagner sur les matières premières aillent à la goldman sachs à isabelle et la hait qui est là son homologue chez goldman il faut il faut comprendre ça il faut bien suivre ça et quand vous suivez tout ça vous comprenez le vous voyez un autre tableau qui ce qui ce qui se dessine et c'est pour ça qu'il ya eu cette cette attaque absolument remarquable qui a été menée sur elle par un grand analyste de de wall street qui avec qui a dit publiquement il faut shorter la jp morgan parce que blind masters il l'a pas nommé un blind masters ne sait pas ce qu'elle fait et quels seront les rêves de dire ça de blind masters et alors qu'elle c'est une autre alors qu'elle a commencé sa carrière en tant que trader de matières premières franchement alors que lui le mec tout ce qu'il a fait c'est être journaliste juste commenté bon c'est bien gentil mais je veux dire on a vu les résultats de blind masters au coup de cdc c'est quand même impressionnant c'est le moins qu'on puisse dire puisque en plus je signale qu'elle a créé ce département à partir de rien et que du jour au lendemain elle est devenue la plus importante donc évidemment ça gêne la goldman sachs et donc goldman sachs veut tuer blind blind masters pour tuer la jp morgan derrière voilà et donc vous allez vous allez suivre une guerre là sur les matières premières pour faire tomber hein le goldman sachs va faire tout faire pour tomber jimmy daemon et la jp morgan et quels seront les répercussions sur nous oh ça va faire mal bah ça va faire très mal si vous voulez parce que cette guerre va se traduire si vous voulez par l'explosion de de hedge funds divers et variés à un moment donné donc et qu'ils vont à nouveau faire plonger wall street etc qui vont et vous aurez les clowns sur bfm qui vont dire oui ce matin le cac 40 est morose c'est vu que c'est leur objectif favori en ce moment il est morose 1 il fait du sur place comme on dit voilà mais ces gens sont tellement ne font même plus leur travail de journaliste d'ailleurs c'est triste et d'ailleurs on voit que goldman sachs continue à placer ses membres un peu partout on voit bien alors goldman sachs justement vous êtes tout à fait raison de le souligner parce que goldman sachs ils ont placé tous leurs pions un peu partout en europe et que la gp morgan elle n'a pas du tout pris cette cette option là donc un moment donné ou un autre ça va sur eux si vous voulez elle va être cerné et bon ça va tomber et je sais pas si vous avez vu de la vidéo sur internet mais j'ai vu une vidéo où il me semble que c'est un grec qui a un tableau blanc et qui place tous les tous les pions c'est une vidéo allemande c'est alors oui oui c'est allemand mais il me semble-t-il oui c'est allemand oui c'est bien c'est remarquablement bien fait c'est fait à la suite du comment dire du tableau de zero hedge c'est zero hedge qui a fait ça et les allemands l'ont fait de manière humoristique c'est très drôle mais vous verrez jamais ça au journal de 20 heures de claire chazelle vous ne le verrez jamais au journal de 20 heures de poudjadas poudjadas non on verra jamais ça elle est extraordinaire je sais pas les internes aussi devraient peut-être aller la voir on voit donc une personne qui est en train de refaire tout le tout le on mettra l'extra elle est en train de tout refaire tout le tout le dessin de des pions placés par goldman sachs un peu partout je sais pas c'est en europe et même enfin c'est incroyable c'est impressionnant alors vous aviez dit que hollande bandes hollande ne finira pas son quinquennat vous avez vu tous les licenciements c'est mais si les charcutiers commencent à tomber c'est quoi la charcuterie la charcuterie c'est le coeur de la france c'est l'âme de la france là vous n'êtes pas très loin de l'avenue d'éternes il ya un célèbre charcutier qui est là les français les parisiens font pas si attendre patiemment 20 minutes une demi-heure pour pour aller acheter à manger chez lui donc la charcuterie c'est un là les français ont une relation passionnelle fusionnelle avec la nourriture le monde entier le sait donc mais attention à partir du moment où les grands charcutiers industriels commencent à tomber son redressement judiciaire en faillite licencie 20% un quart voire la moitié de leurs effectifs ça veut dire que les français un clairement les français ont renié sur leurs dépenses de nourriture et qu'en conséquence de quoi les révoltes de la faim ne sont plus très loin c'est ça que ça veut dire c'est ça que ça veut dire on ne porte pas assez d'attention à l'industrie de la charcuterie un tout mais oui ben non mais sérieusement je veux dire c'est quand même c'est vachement important c'est beaucoup plus important que les résultats de la bnp parce que les résultats tous les chiffres donnés par l'industrie la fédération française de charcuterie vous montre exactement comment consomment les français combien 1 et pourquoi à partir du moment s'ils ne consomment plus s'ils ont décidé de rogner sur leurs dépenses nourriture attention là on est dans le rouge là littéralement on est dans le rouge 1 vous vous montrerez les sociétés là qui ont parce que c'est important que tout le monde voit quoi les marques c'est des marques que tout le monde connaît tout le monde les a vues je veux dire tout le monde va faire ses courses c'est des marques qu'on connaît tous même si c'est elle ne font pas de la pub comme chanel etc c'est des marques qui sont qu'on a enregistré mille fois est ce que vous pensez que hollande ne risque pas d'acheter la paix sociale quitte à endetter le pays à 120 ou 130 ou 140% du pub mais il va il va l'endetter avec quoi je veux dire déjà vous avez les mesures d'austérité et les mesures attendez oui oui mais les mesures d'austérité les vraies mesures d'austérité les a pas encore passé je vous signale qu'il ya même quelque chose un dossier qui l'attend et il ne sait pas comment faire pour le faire passer je pense que c'est le celui du cdi le vote de l'europe lui a demandé de sabrer le contrat durée indéterminée donc et ça c'est un très bon morceau il n'ose pas parce que là il sait que que les deux façons déjà on voit bien que les chefs syndic le chef d'acg tous ces mecs là et on les voit plus et que c'est la base ceux qui sont sur harcèlement vital qui ont pris le relais un c'est eux qui sont devenus le vrai vedette média entre guillemets un et les autres on les voit plus ils ont été effacés parce que trop lisse trop consensuel et ne défendent plus les salariés on est le temps des krasuki un des georges marchais est loin hein surtout des krasuki d'ailleurs donc moi il défendait les gens eux ok donc pas il n'achètera pas la paix sociale selon vous mais quoi avec quoi avec de l'argent emprunté mais avec oui mais là on enfin je veux dire endetter la france c'est bien gentil mais vous savez chaque fois que vous endettez la france les agences de notation le savent donc à un moment donné mécaniquement si vous voulez boum et en toute manière attendez moi je veux quand même rappeler quand même ce que l'histoire se répète donc vous savez que c'est mon grand dada si on prend l'histoire de la grèce l'histoire de la grèce on voit que ça a commencé par une dégradation de moody's et de standard impose à courant qu'est ce qu'on a vu aussi en 2012 que la france a perdu son triplé alors que nicolas sarkozy avait fait des des salamalek aux américains pour que jamais on ne perde nos triplés le canard enchaîné avait rapporté à plusieurs reprises 1 que il a dit que c'était la fin du monde si la france perdait son triplé et il a perdu et on a continué et on a françois hollande qui nous explique qu'il est super content il est très fier parce que depuis qu'il est là jamais la france n'a emprunté aussi bas ça veut dire quoi ça veut dire que tous les vampires un anglo-saxons peuvent endetter la france un peu là ils peuvent se bouinfrer c'est à justement ils peuvent ils ont la garantie puis à un moment donné bah ça va monter quoi juste on va quand même faire un petit tour excusez moi ça veut dire aussi autre chose c'est à dire que jusqu'à présent françois hollande fait exactement ce que les américains lui demande et l'europe c'est ça que ça veut dire aussi parce qu'on l'a vu avec nicolas sarkozy tant que nicolas sarkozy n'avait pas nicolas sarkozy n'avait pas amené assez rapidement l'histoire de la réforme des retraites rappelez vous comme il traînait des pieds il a eu cette attaque moi je l'ai chroniqué en direct sur le blog et à la radio et on l'a vu donc là quand il a vu que les taux d'intérêt montaient très très vite là il s'était dépêché de faire passer la loi etc et une fois que la loi était passée pouf les taux d'intérêt sont retombées résultat des courses tous les français doivent travailler deux ans voire quatre ans voire cinq ans de plus pour toucher leur retraite bon merci les marchés financiers américains merci les marchés financiers un anglais c'est à eux qu'on l'ordre de concours qu'on doit ça même n'oubliez pas ce sont les marchés financiers qui ont eu la peau de berlusconi quand même parce que barba ce qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses mais il gérait très bien son pays et surtout il défendait son pays ce qui n'est pas le cas de 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 héros qui littéralement est en train de vendre l'industrie française comme on l'a vu tout à l'heure avec ce torchon non mais je n'invente rien mais je veux dire comment sincèrement est ce que vous vous aurez pu imaginer de voir un tel article dans un journal un jour qu'un ministre de la première ministre de la france encourage les délocalisations au maroc est ce que vous imaginez est ce que vous imaginez la même chose 1 inverser la chose de voir le roi du maroc présenter très content de délocaliser tous les emplois des marocains en france ça serait génial ça c'est non mais vous avez un peu temps vous avez dit lors de votre émission de radio qu'on était rentré en résistance alors quelles sont les manières de résister vous savez les manières de résister enfin pour nous en tout cas elles sont pas elles sont pas très pas très nombreuses mais j'ai toujours dit vous le savez j'ai toujours dit que 1 ne laissez strictement rien ou très peu sur votre compte en banque transformez-le en pièces d'or et en pièces d'argent systématiquement ne regardez même pas les cours ce n'est même pas le principe parce que tout argent toute pièce d'or que vous achetez toute pièce d'argent surtout que vous achetez vous affaiblissez votre banquier chaque fois que vous achetez des pièces d'or des pièces d'argent ce sont autant de coups de couteau que vous mettez dans la des coups de poing que vous mettez dans la tête de votre banquier et le mérite croyez moi dans le système bancaire donc première chose deuxième chose l'immobilier un pour ceux qui qui ont des assurances vie etc h franchement acheter un studio plutôt louer le qui de louer le plutôt que même si c'est des emmerdes à ne plus en finir en la location etc c'est quand même mieux que une assurance vie ou le livret a ça c'est la certitude et ensuite je pense que il est très très important d'envoyer des informations moi quand je donne la liste des licenciements par exemple je demande à tous les internautes et même quand je passe à la radio de tous les auditeurs de la prendre et envoyer le à tous vos contacts mails chaque semaine montrer ce qui se passe que les gens se rendent compte que d'un côté on a une fumée média c'est à dire qu'on ne vous parle que du mariage gay on ne vous parle que du problème harcelor mital mais pendant ce temps là vous avez des groupes comme les meubles parisaux parisaux comme la mnf là qui eux vont perdre 800 personnes c'est plus que c'est plus qu'harcelor mital techniquement un mais quand vous mettez toutes ces pme bout à bout mais je veux dire c'est marcelor mital c'est rien c'est un grain de poussière à côté de tout ce que là les chefs d'entreprise français on a eu on a vu le suicide d'un chef d'un petit patron d'entreprise hier il n'en pouvait plus il s'est mis une balle dans la tête il a préféré entre se battre avec les banques les syndicats le mec s'est dit bon vous m'êtes touché je m'en vais c'est triste je vous signale que le taux de suicide en france a augmenté et vous savez comment on le voit parce que la sncf a fait un communiqué et il faut remercier la sncf de l'avoir dit c'est important parce que le ministère de l'intérieur se garde bien de communiquer là dessus que le nombre de suicides sur les voies sncf a augmenté de 30% donc vous pouvez mécaniquement décréter que le taux de suicide a augmenté en france de 30% c'est clair net et précis et on peut le recouper avec l'interview que j'ai eu avec l'évêque d'athènes puisque on a vu que lui nous a expliqué que le taux de suicide je sais plus c'est peut-être un autre papier mais il m'en a parlé aussi qu'il y avait trois personnes pour cent mille qui se suicidaient en grèce donc c'était le taux le plus bas en europe de l'eurozone pour l'eurozone le la moyenne était de 10,4 donc dix personnes virgule 4 se suicidaient sur 100 milles j'aimerais beaucoup qu'un député ait le courage d'interroger monsieur valls à l'assemblée nationale là dessus de connaître exactement le taux de suicide des français aujourd'hui parce que si on a obtenu le taux grec c'est parce que un député je crois d'aub doré d'ailleurs ou de syriza a posé la question officiellement au ministre de l'intérieur grec qui était et qui était obligé par conséquent de lui répondre et de lui donner ses chiffres et je peux vous garantir que les chiffres vous savez les chiffres du suicide ne sont jamais c'est quelque chose que les états répugnes à donner parce que c'est pas ça ça reflète quand même un état de plus ou moins dépressif et ou de crise et que quand vous avez une eau soudaine des suicides ça veut dire que quelque chose ne va plus nous on a vu que de plus en plus de français s'immolaient on l'a vu deux au cours de ces deux dernières années j'ai dit sans vouloir faire de jeu de mots ou même en voulant d'ailleurs que c'était des signaux de fumée des signaux d'alarme que c'était gravissime 1 et que cela annonçait une vague de suicides supplémentaires et bien je crois que la sncf a répondu à une autre question je pense qu'on peut raisonnablement dire que le nombre de suicides en france a augmenté de 30% hélas hélas je pense qu'on peut voir même une prière pour tous ces gens hélas qui se sont suicidés pour des raisons économiques avec tous les huissiers qui débarquent et ainsi de suite alors que les gens n'ont plus de travail vous savez avant vous savez j'étais j'ai dirigé les services internet dans un grand groupe de presse et à l'époque j'ai vu que le groupe de presse américain d'ailleurs mais moi c'est enfin les titres français j'ai vu que la logique de ce groupe de presse enfin la logique américaine consistait à flinguer tous les gens dès qu'ils avaient 50 ans à l'époque j'en avais 40 mais je voyais que il sabrait toute personne qui arrivait à 49 ans bon il est licencié d'office trouver une raison y ou les faisait partir ou les virent les gens 1 dès qu'ils arrivent à 40 ans ben oui c'est beaucoup plus cher de prendre des stagiaires qu'on paye qu'on paye pas que ou des contrats formations qui sont payés par l'état donc ça vous fait de la manoeuvre c'est une forme d'esclavage les sociétés n'ont plus les moyens je veux dire il faut quand même pas oublier qu au delà ça qu'est ce que ça montre celui que les sociétés bas elles essayent par tous les moyens possibles et imaginables même parfois pas très heureux 1 de continuer leur business en prenant tout et si l'état leur donne des jeunes dont il paye la formation ou les charges sociales aller roule raoul amen justement j'ai vu dans un article de presse que la france comptait environ 300 mille emplois low cost donc ça rejoint totalement ce que vous dites quoi plus ça va plus on emploie soit des jeunes qu'on paye rien du tout soit ben des gens de l'étranger etc quoi oui mais ceci fait si vous voulez alors justement là je peux je peux faire un parallèle le parallèle est très simple c'est ce que j'ai vu grâce ce que j'ai appris grâce à toutes mes rencontres athènes c'est que ce qui s'est passé à partir de 2010 donc c'est pas si vieux que ça on est en deux nous on est en décembre 2012 2010 2011 2012 ça fait trois ans passe pas si vieux c'est pas 30 ans dans rien c'est juste trois ans vous rendez compte ou deux ans les salaires des grecs notamment des fonctionnaires ont été baissés parce que la troïka l'a demandé un le la le bruxelles banques centrales de 30% donc imaginez tous les fonctionnaires français à qui ont dit monsieur madame votre salaire vous gagnez 1000 euros ben non vous ne gagnez que plus que 700 30% en moins boum ok première chose tous les retraités écoutez bien les retraités les retraités moins 40 moins 30 moins 40 et moins 60 moins 60 pour cent sur leur retraite mensuelle est ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire il ya deux jours il ya deux jours j'étais j'ai vu un pilote de chasse grec de retraité donc de l'armée de l'air grec je crois il avait l'art 60 ans et il expliqué justement que sa retraite a été amputé de 60% est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire jeudi à tous les militaires les gendarmes etc les pompiers qui sont à la retraite imaginez votre tête si demain le gouvernement vous dit on baisse votre tout ce que vous touchez votre salaire enfin votre retraite mensuelle de 60% 1 ce que ça fait 60% allo alors qu'est ce que ça a entraîné en grèce et bien ça a entraîné une chute de la consommation de 30% la baisse d'affaires de tous les chiffres d'affaires de toutes les sociétés de 3 minimum à 30% alors c'est sûr qu'avec moins 30 ça a été une hécatombe de pme toutes les entreprises qui ont qui ont déposé le bilan on a atteint on voit je veux dire toutes les boutiques inoccupés recouverte d'affichettes etc et bien on voit un certain nombre de boutiques à louer comme on en voit de plus en plus à paris mais je vais vous faire je vais vous donner un scoop puisque vous avez la gentillesse de venir jusqu'à paris je vais vous donner l'image je suis passé hier devant l'elysée donc c'est la rue du faubourg saint-honoré d'accord c'est la rue du faubourg saint-honoré dans le monopoli c'est une des rues les plus chères c'est la partie jaune si mes souvenirs sont bons d'accord je peux vous garantir que la partie de la rue du faubourg saint-honoré qui part de la place beauvaux là où il ministère de l'intérieur et qui va jusqu'à chez hermès c'est à dire jusqu'à la rue de la paix là aussi on est dans le monopoli c'est une des rues les plus chères en termes de boutique de pas de porte extérieur tout ce que vous voulez et que si vous vouliez avoir votre entreprise pignon sur rue de la rue du faubourg saint-honoré vous avez intérêt à vous prendre des années avant de pouvoir faire du de dire quand est ce que vous arrêtez bon si jamais vous arrêtez nous on reprend tout de suite d'ailleurs on signe tout de suite voilà c'était vendu un an deux ans voire cinq ans avant les boutiques étaient déjà prévendus les emplacements et bien hier vous n'allez pas le croire d'ailleurs moi même je n'ai pas cru j'étais accompagné j'ai regardé j'ai on était c'est en face du portail de l'elysée boutique alloué vide alloué en face de l'elysée ça veut dire quoi ça veut dire que chaque jour quand françois hollande un qu'il sort de l'elysée il voit systématiquement c'est vous cette boutique alloué elle est vide et elle est comme les boutiques grecques je vous donnerai la photo ok vous la montrerez parce que c'est trop énorme c'est un symbole vous comprenez c'est un symbole pour moi c'est un symbole énorme parce que ce que j'ai vu aussi ce que j'ai constaté dans paris c'est que avec la première crise en 2009 c'était les petites rues c'était les petites rues qui ont été décimés par exemple la rue de constantinople oui alors qu'on cite au noble elle remonte de saint lazare elle va jusqu'à enfin elle est assez longue donc c'est des petits commerces quand c'est pas les trucs de luxe mais ces trucs de proximité en boutique de fringues machin etc décimé bon mais là ce que vous en voyez c'est un phénomène nouveau les petites boutiques elles résistent mieux parce que elles sont entraînés à résister mais celles qui avaient de l'argent toutes celles et bien elles ont dépensé toute leur trésorerie depuis toutes ces années maintenant elles ferment et si vous regardez si vous descendez autour de par exemple l'étoile vous regardez toutes les avenues qui descendent de l'étoile vous voyez que des trucs à louer c'est les quartiers c'est ce qu'on appelle le triangle d'or c'est le plus cher et vous avez un nombre incalculable de bureaux à louer c'est invraisemblable et ça veut dire que les grosses boîtes qui avaient auparavant de l'argent n'en ont plus maintenant et sont en train de partir de se casser en banlieue où je ne sais où et que paris va être gravement affecté par cette par cette crise et c'est pas fini parce qu'avec la liste de licenciements qui nous arrive et je pense que parce que c'est là vous savez c'est la période des bilans donc ça va être les derniers bilans de de l'année donc en janvier vous allez voir encore une nouvelle hécatombe de licenciements et de sociétés en faillite en janvier début janvier justement puisqu'on embraye sur début janvier on va peut-être parler de ce qui nous attend éventuellement l'année prochaine alors justement est-ce qu'à votre avis la liste va continuer ça va continuer encore l'année en 2013 l'économie vous savez l'économie est à l'arrêt là ils sont en train de vous savez c'est le titanic là ils sont en train de balancer les trucs à la mer pour alléger ils sont en train de balancer les passagers donc les salariés sont en train de les balancer à la mer pour alléger le bateau pour qu'ils ne coulent pas c'est ça qu'ils sont en train de faire toute cette liste de licenciements ininterrompu depuis qu'on s'est vus depuis le mois de mai ou juin elle elle symbolise bien quelque chose je ne l'ai pas inventé vous l'avez vérifié tous ceux qui ont été sur le blog l'ont vu ils ont cliqué sur les liens ils ont vu c'est fait c'est une réalité c'est une réalité triste réalité c'est ininterrompu et je ne pense pas que ça va s'arrêter et à un donné si vous voulez pas les conséquences sont inévitables les conséquences sont inévitables ça va se terminer par des rues des par des fous furieux qui vont défoncer les toutes les boutiques des manifestations des trucs ce qu'on se compte ce qu'on a vu je ne pense pas sincèrement que les français vont réagir comme les grecs les grecs ont été mis en esclavage ils n'ont absolument pas réagi ambrose evans et 20 ambrose evans pritchard journaliste du télégraphe que je cite très souvent que j'adore dont je respecte les analyses s'est planté là dessus c'est pas de sa faute mais aussi d'ailleurs c'est très sincèrement personne n'aurait imaginé que les grecs si fiers 1 se laisserait mettre en esclavage comme comme temps c'est l'exemple que je donne très souvent quand j'ai donné l'autre jour la radio 1 si même les services secrets grecs ont fait grève en occupation des locaux je sais pas si les services secrets grève et va ils ont qu'à faire un coup d'état j'ai pas enfin donc soit en grèce ça se termine par un putsch avec aube doré avec aube doré c'est possible sinon ils seront en esclavage ils sont très bien comme ça voilà voilà donc on sait que nous on va réagir on va réagir autrement j'espère avec les français vont réagir écouter tant qu'ils en france à donner napoléon les jouets du bain jeanne d'arc on a eu de gaulle on a eu quand même des gens qui se sont révoltés à un moment donné rappelez vous les français ont été ont été mis en esclavage en 1940 par les allemands peut-être pas l'oublier ça il ya quand même des gens qui ont résisté n'était pas très nombreux certes mais ils ont ils ont résisté mais l'histoire s'est inversée à un moment donné j'espère que ça versera j'espère que la fierté la grandeur des français face qui fait leur grandeur quand même qu'on ne se laissera plus comment dire imposer les volontés de bruxelles par des gens qui ne sont pas élus ces commissaires européens n'ont jamais été élus je veux dire herman von fripouille cette espèce de fou dingue n'a jamais été élu vous avez vu la remise du prix nobel mais vous avez vu les trois pingouins là mais ils font peur entre entre herman mais passer les images non attendez mais c'était énorme entre herman herman von rampouille entre mario barozo et l'autre la martin schultz attendez mais ça on en on dirait une association de malfaiteurs on aurait dit on aurait dit des vous savez des soutenaires marseillais vous savez que leurs chaussures bicolores là vous savez comme ils étaient immortalisés par marcel pagnole dans les films non mais franchement ils sont des taux des gangsters non mais vraiment c'est vrai c'est vrai mais j'étais j'en ai discuté avec des amis mais ils sont tous fait la même réflexion mais c'est quoi ce soutien de malfaiteurs non mais c'était incroyable quoi c'était trop vrai quoi et les mecs ils sont le prix nobel de la paix mais vous voyez pas et peut-être les mecs ils ont mis ils ont mis l'europe est à feu et à sang littéralement il ya des manifestations là ça s'est calmé parce que c'est les fêtes mais ça va reprendre bientôt c'est inévitable encore pour que les français se révoltent encore faudrait-il qu'ils soient bien informés et malheureusement serpent se meurent la queue ils sont pas bien informés malheureusement non écoutez alors là j'en ai parlé avec avec marc qui rédacteur en chef du médiascope qui est le site qui est suivi par tous les journalistes de la télé poujadas etc parce qu'il donne les résultats de médiamétrie et les abonnements médiatrix coûte une fortune et ce journal ce site donc spécialiste médias est le seul à le donner tous les jours et est ce qu'il a observé très juste titre si vous c'est que d'ailleurs c'est très significatif c'est que le le les français ne regarde eux auparavant les scores si vous voulez du journal de 20 heures de tf1 et de france 2 était loin devant un france 3 vachat il est tellement derrière et bien figurez vous pour une procédure une première plus belle la vie est passé devant le journal de 20 heures de poujadas ça veut tout dire ça veut dire que ça l'a fait vraiment tellement chier que maintenant on préfère regarder plus belle la vie que regarder les infos de poujadas qui n'en donne pas d'infos 1 et il faut pas croire que les français regardent ça il regarde parce qu'il mange à ce moment là comme le très justement analysé marque et que en fait c'est une plus une habitude oui c'est plus une habitude mais que toute la génération montante des français tous les jeunes ils passent beaucoup plus de temps sur sur internet sur facebook et sur des sites alternatifs et eux ils regardent de plus en plus j'attends c'est clair chazelle 1 pourquoi ils acceptent encore clair chazelle 1 parce qu'elle commence quand même elle a des heures de vol maintenant claire même si elle est même si elle est superbe non non mais attend elle a été ma chef de service un respect non non mais quand je dis des heures de vol c'est pas de faire des heures de service voilà c'est ça que je veux dire ce qu'on se comprenne bien je n'ai pas de il n'y a pas au france comme on dit ce que je veux dire par là c'est que ça fait quand même des années qu'elle est là c'est plus une habitude mais clair ne donne plus d'informations enfin c'est pas elle qui les écrit de toute façon elle a le rôle de prompteur c'est une femme tronc on va dire ça comme ça et mais tf1 ne donne plus d'infos france 2 ne donne plus d'infos si vous tout le monde le sait la preuve c'est que quand vous regardez de la marche par exemple sur bfm la seule personne qui passe sur bfm qui fait un carton sur youtube c'est de la marche aucun autre pan pingouin qui passe sur bfm 1 ne fait d'escorte de la marche sur youtube enfin je vais le venir parce qu'il passe le mardi je crois 11 heures où les gens et pas s'ils n'ont pas le temps de regarder regarde pas la télé sur leur loi de travail mais quand ils rentrent le soir dit tiens que regarde que dit de la marche c'est c'est éloquent vous comprenez et je vais vous donner une autre info que enfin une autre info que j'ai donné à marc d'ailleurs l'autre jour c'est que regardez bien cnbc qui était la plus grande chaîne de télévision américaine financière d'accord est totalement décrébilisé qui est le numéro un aujourd'hui sur l'information financière c'est max kaiser est-ce que max kaiser une chaîne de télé non il est sur youtube c'est tout tout est dit ok bon et pour terminer bon on va parler un petit peu peut-être votre prochaine destination en europe l'espagne c'est ça oui je pense que je pense que ce sera l'espagne donc les auditeurs en espagne sont invités à m'envoyer un mail aller sur le blog vous avez mon mail en haut à droite oui parce que j'aime bien rencontrer justement des gens qui sont là qui sont installés depuis des années donc qui savent qu'on gagne une expérience parce que je veux dire par exemple l'histoire des services secrets grecques en grève je l'ai appris d'un 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 comment dire d'un c'est pas un jour c'est un universitaire grec qui fait justement le blog de cric crisis mais comme il est tellement dedans il n'a pas vu il n'a pas vu que c'est une information importante oui ils sont submergés de grève tous les jours donc une de plus une de moins oui bon il n'a pas à hiérarchiser alors que pour moi en tant que journaliste si vous voulez le fallu il n'est pas journaliste donc on peut parler mais pour moi les services secrets qui se mettent en grève c'est tellement énorme que ça aurait valu si vous voulez l'ouverture du journal de 20 heures j'aurais été rédacteur en chef du figaro mais je l'aurais placardé à la hule je n'aurais fit et j'en aurais mis que ça j'aurais mis services secrets en grève les services secrets grec en grève du jamais vu dans l'histoire moderne dans l'histoire contemporaine et en tout en blanc et le titre en blanc j'ai vu juste le figaro et c'est tout c'est ce que j'aurais fait voilà mais non non voyez mais il ya plein d'infos comme ça et qui sont très symbolique celle que je vous ai montré tout à l'heure elle vaut son pesant de cacahuète enfin c'est même pas de cacahuète c'est je trouve que c'est éloquent et ça vous montre bien ça vous prouve que le système est à l'arrêt parce que si même la troisième ou quatrième la plus grande place financière de la planète luxembourg et que le comment ça s'appelle leur truc déjà objectif plein emploi ça va s'avouer des emplois je veux dire que vraiment l'économie est à l'arrêt ça veut dire quoi parce que ça veut dire n'oubliez pas le luxembourg est ainsi une plaque tournante financière donc ça veut dire qu'il est à l'arrêt donc je me suis pas trompé quand je dis que c'est à l'arrêt ça s'arrête en 2012 et c'est à l'arrêt c'est tombé hier je sais pas quelle date je crois que c'est sa date de hier voilà je pense qu'on peut conclure là dessus parce que c'est franchement c'est tellement éloquent que c'est énorme mais c'est que j'ai vu ça je dis c'est pas vrai quoi c'est genre c'est un peu comme de funès tu sais quand il c'est quoi ce délire c'est pas vrai c'est un film comique là qu'ils ont fait c'est un titre c'est le premier avril non 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 on est le 14 décembre on n'est pas le premier avril on termine là dessus merci pierre merci à vous capitaine on va quand même une bonne fin d'année oui je souhaite très sincèrement à tous vos internautes et aux miens d'ailleurs parce que je remettrai la vidéo sur le blog 300 une une année 2013 qu'ils soient solidaires c'est à dire que il faut qu'ils se rapprochent de leur famille pour créer une un coco parce que c'est ce que j'ai vu en grèce c'est ça qui permet aux grecs de résister justement on est dans la destruction de la famille de la société destruction mais les grecs sont orthodoxes ils sont très proches de leur famille comme les serbes sont très sont très liés comme ça nous en france malheureusement on n'a plus ça oui parce qu'il ya la grand-mère vous savez la grand-mère elle habite elle habite en bas l'oncle les pâtés de maison où est ce que je veux dire ils sont toujours ensemble la famille elle n'est pas à disperser un qui est à marseille l'autre qui apparaît l'autre à troisième à lille 1 puis on se voit une fois par an à noël et encore oui eux c'est tout le temps ils sont tout le temps ensemble la grèce est un très petit pays quand même pas un très petit c'est pas la france mais ils sont les gens restent les uns à côté des autres c'est leur cohésion familiale moi j'ai pas ça en france par exemple ici alors que les grecs l'ont tous ceux que j'ai interrogé l'avait et la foi non plus enfin je dirais à nous on n'a pas notre n'a pas d'équivalent après ça moi j'ai toujours dit ça fait quand même depuis trois ans quatre ans que je dis à tous lecteurs j'écris un livre sur les anges gardiens là c'est le moment où jamais de de prier votre ange gardien parce que si vous un emploi un emploi c'est pas parce que vous l'avez encore que vous devez vous sentir isolé ou ou protégé pour protéger dans le sens de la crise je pense que vous avez interpris votre ange gardien avant que les emmerdes commencent avant que votre votre entreprise éventuellement ne se mette à licencier parce que son chiffre d'affaires son carnet de commande est à zéro donc bonne fête et j'embrasse tous nos auditeurs internautes et lecteurs communs on continue le blog l'année prochaine va vous continuer le blog les prochaines oui parce que là j'ai une levée de bouclier oui c'est vrai que j'ai voulu arrêter parce que c'était trop ça sert à quoi d'informer les gens si je veux dire si si ils ont vendu la souveraineté de la france avec une facilité je veux dire je veux dire même on est envahi et il n'y a pas eu un coup de feu un coup de feu tiré je veux dire on a les américains qui on appartient aujourd'hui techniquement à l'union européenne qui elle va bientôt appartenir aux américains donc les américains ont pris le contrôle de toutes nos richesses ici tout d'ailleurs si vous regardez par exemple dans ce sens que les sociétés qui louent justement les boutiques les bureaux les entrepôts pour remarquer que la moitié d'entre elles grosso modo sont des entités anglo-saxonnes vous verrez d'ailleurs sur le celle qui veut louer justement la boutique à louer en face de l'elysée merci bien merci capitaine à bientôt à bientôt bon 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 Sous-titrage ST' 501